Yo les gens, c'est Goyle, comment ça va ? J'espère que vous êtes chauds. Ce soir, on va voir les stats et les kappas du Black Order. On a tout le monde sauf Ebony Maw, on a Proxima Midnight, on a Corvus Glaive, Kull Obsidian, on va regarder les nouvelles kappas de Thanos en mode surpuissant. On commence direct avec Proxima Midnight, 0 Red Star niveau 70, Stark Tech 0%, Gear 13, Contrôleur Skill, très intéressant pour le Cosmic en DD3, Black Order, PV à 78 000, plutôt bien, c'est normal bien pour cette Proxima. Damage à presque 8 000, ok, c'est pas trop bas, c'est plutôt bien. 3 533 d'armure, ça c'est plutôt pas mal, on est bien au-dessus de la moyenne. 2 366, très bonne foca, très bonne focalisation pour appliquer plein plein de debuffs. Résistance, 1972, c'est bien. Vitesse à 124, perso très rapide, on est dans la catégorie des Gamora, on est un peu en dessous. 124 de vitesse, c'est très rapide, c'est très très bien. Les kappas, vous les connaissez peut-être, 270% sur la basique, on supprime 2 effets positifs, et on gagne un assist de Corvus Glaive. La basique de Corvus Glaive, ça va être pareil, on va appeler Proxima Midnight, et la basique de Corvus Glaive, on la verra, elle supprime aussi 2 effets positifs. Par contre, il faut la mettre au niveau max, 50% au niveau 6, au niveau 7, c'est là qu'on a 100% de chance. Attaque imbloquable, attaque inévitable si on a Corvus Glaive dans l'équipe, je ne vous cache pas que inévitable, imbloquable, supprime les effets positifs, c'est monstrueux, basique, incroyable pour Proxima Midnight et Corvus Glaive du coup. Star Throw, 4 d'énergie arrivent déjà chargées, le spécial, on envoie 250% et attaque réduite pendant 2 tours sur la cible, on enchaîne sur 3 cibles, on met 200%, on met attaque réduite aussi pendant 2 tours, les esquives cassent la chaîne, un spécial très sympa, mettre attaque réduite sur presque toute la team en face, c'est bien, pendant 2 tours, c'est très bien, très très bon spécial. Ulti qui coûte 5, qui arrive avec 300% de dégâts perçants, et on supprime 50% de barre d'action, il faut le niveau max, sinon c'est 25%, un peu moins fort. On applique Stun et Slow, on entourdit et on ralentit, c'est très très fort, la combinaison des deux est encore plus forte, ça c'est l'ulti. Le passif de Proxima, à l'apparition, elle se donne vitesse augmentée. Au début du tour de Thanos, elle donne une pierre d'infinité et elle lui donne vitesse augmentée. Il me semble qu'il y a une modif qui doit arriver là-dessus, je vous reconfirme ça éventuellement dans les sous-titres, on verra. Ce caractère ne peut faire ça qu'une fois par match, évidemment, on ne peut pas donner une pierre d'infinité à chaque fois, c'est qu'une seule fois. Au début de son tour, on va supprimer Fufu sur l'ennemi qui est le plus blessé. Ça c'est plutôt intéressant, on a 50% de chance au niveau 4, et au niveau max, on a 100% de chance de supprimer une Fufu. C'est très bien, on gagne 30% et on donne 30% de focalisation à tous les alliés du Black Order et à Thanos. Proxima Midnight, plutôt bon perso, j'aime beaucoup cette basique, très bon spécial, et un ulti qui est assez vénère. Un perso qui va beaucoup bénéficier des RS et du buff de focalisation, tout ça, tout ça. Passif au max, pas mal de capacités à maxer. Voilà, perso qui devrait coûter cher, mais qui est plutôt bon. Proxima Midnight, Corvus Glaive, au niveau de ses stats, lui c'est un cogneur. Cogneur, skill toujours, donc très intéressant toujours pour le cosmique, en DD3. 70 000 PV, donc un peu plus bas que Proxima, pour un cogneur c'est un peu dommage. 8 000 dégâts, très bien, 8 200 presque, très bien, normal pour un cogneur. Armure à 3 200 presque, un petit peu en dessous, c'est bien, pour un cogneur on est toujours assez content. 2 147 de focalisation, ça c'est bien, c'est plutôt très bien. Résistance, 1 800, bon, c'est plutôt normal, normal bien. Vitesse à 101, eh, pas incroyable. Vitesse décente. La Basique qui met 180% de persant et qui supprime deux effets, donc c'est encore plus fort que l'autre, l'autre elle n'est pas persante. Celle-là elle est persante, comme son assist, persant. Et il supprime un effet. Proxima elle fait pareil, 190 elle supprime son effet et 17 de persant, comme les assists de tout le monde. Mais lui, full persant et supprime son effet sur l'assist, donc toujours très très intéressant. Et attaque imbloquable et attaque inévitable si on a Proxima en allié. Ok, ça c'est la basique. Le spécial, on envoie 400% de persant, ça coûte 5, ça arrive à 3. 400% de persant, ça c'est très très bien. Et on ignore la Provoque et on ignore les Fufus. Donc c'est un peu comme Deadpool, une attaque qui va attaquer l'ennemi le plus blessé et qui envoie 400% de persant. C'est gras, très très gras. L'ulti qui met 320% de persant encore, coûte 5, il arrive déjà chargé. Si notre Corvus Glaive est Fufu, on va mettre double dégâts si la cible a défense augmenté. Un peu comme l'ulti d'Ultron. Et on envoie aussi sur les cibles adjacentes, 240% de persant. Donc c'est plutôt sympa. Et on va voir sur le passif comment se donner Fufu à l'apparition. On se donne attaque augmentée pendant 2 tours, ça c'est très très bien. Auto-attaque augmentée sur un mec, c'est génial. Du coup, sa stat d'attaque est encore plus forte. 2 tours, c'est très très long. Sur le tour d'un allié Thanos, on lui donne une pierre d'infinité. Et on lui donne l'attaque augmentée pendant 2 tours. Ça n'arrive qu'une fois par combat. Quand un ennemi passe sous les 50% de santé, on gagne Fufu. Un stack de Fufu. Jusqu'un maximum de 2. Quand on est Fufu, en plus on a 40% de chances de critiquer. Et 20% de dégâts critiques en plus. Donc c'est très intéressant d'être Fufu. Surtout sur cet ulti là. Si la cible à défense up, on devrait pouvoir envoyer du bois. Si elle à défense down en plus, évidemment ça va être très très gras. On va gagner 30% de dégâts et donner 30% de dégâts à toute la team Black Order et Thanos. Très bien. Jusque là, on est très content. Que l'Obsidiane le tanque. Protecteur bio. Beaucoup moins bien. Cosmic toujours. Black Order. 134 000 points de vie. Presque 135 000. Pour un tank, on est bien. On se met bien. On est au niveau de Thanos. Un peu en dessous. Dégâts à 9 000 presque. C'est bien. C'est mieux que Proxima et Corvus. Mais comme c'est un tank un peu lent, c'est normal. 1607 en focalisation. Normal. Il ne va rien mettre comme debuff. Résistance, 1972. Donc là on est plutôt bien. Sachant qu'on va se donner 1000%. Vous allez voir. Vitesse à 88. Plutôt lent. Ok. Ça c'est classique pour un tank. Au niveau de CKPA. Une basique qui ne fait rien. 300% de dégâts. Un spécial qui coûte 5. Qui arrive déjà chargé. Qui supprime 2 effets sur soi. Même si on a Ebony mort en allié. On supprime tous les effets à la place. On va se donner Provoke pendant 2 tours. Défense augmentée pendant 2 tours. Et un stack de Death Proof. Le buff d'immortalité là. Et on se soigne de 20% de santé max. Donc un passif. Un spécial plutôt bon. Plutôt bon. Pas forcément besoin de le maxer. On gagne juste un peu de santé en plus. Ok. L'ulti. Il coûte 5. Il arrive à 3. On envoie 550% de damage sur la cible. Et 25% en plus par stack de Death Proof sur soi-même. Et on transfère tous les effets positifs de la cible sur soi-même. Je ne sais pas si on les copie ou si on les vole. Ce n'est pas clair. Mais dans tous les cas c'est fort. C'est encore plus fort si on les vole évidemment. Le passif. A l'apparition on se donne défense augmentée pendant 2 tours. Et ça c'est très bien. Vous allez voir ensuite sur Thanos pourquoi. Au début du tour d'un allié Thanos. On lui donne une stone. Et on lui donne défense augmentée pendant 2 tours. Dès qu'un ennemi attaque un Thanos allié. Ou un Ebonymo allié. On l'attaque pour 250%. Ça c'est très bien. C'est très très bien. Contre-attaque auto sur des alliés là. C'est génial. Dès que ce perso passe sous les 75, 50 et 25% de HP. Il va gagner un stack de Death Proof. Jusqu'un maximum de 5. Dès que ce perso a un buff de Régène sur lui. Il va gagner 1000% de résistance. Donc c'est très bien qu'il ait déjà une bonne résistance de base. 30% de HP max en plus. Pareil pour les alliés du Black Order et Thanos. On commence à se mettre bien. Je ne vous cache pas avec tous ses passifs et toutes ses Kappa sur ses 3 persos. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir sur Ebonymo. Je crois qu'on a déjà un peu d'infos sur le kit. On le verra dans une prochaine vidéo. Mais là on se met déjà pas mal. On va voir Thanos vite fait ses Kappa. Vous les connaissez peut-être en mode surpuissant quand il a toutes les pierres. La basic qui envoie 300% et 240 sur les adjacents. Qui met un stack de bleed sur tout le monde. Qui donne un contre. Bonne basic. Très très sérieuse. Le spécial qui va flip tous les effets négatifs sur la team. En effet positif. Et qui va flip tous les effets positifs en face. En effet négatif. Et on va donner provocation sur un allié que l'Obsidiane pendant 2 tours. Attaque inévitable. Unavoidable. C'est inévitable, inesquivable, tout ce que tu veux. Même si Thanos il est aveuglé, ça passe. Et attaque imbloquable. D'accord. Ça c'est fait. On fait spécial de Doctor Strange sur la team en face. Et spécial de Scientific Supreme sur notre team. Ça va ou pas ? On se met bien ? Voilà, ça c'est le spécial de Thanos surpuissant. 7 d'énergie l'ulti arrive avec 4. 200% de perçant. Très bien. 100% de drain. 100% de dégâts de drain. En plus. Et on recommence 2 fois. Donc 600% de perçant, 300% de drain. Sur toute la team en face. Ça va ou pas ? Et on leur met moins 20% de barre d'action. Et cette attaque elle peut pas rater. Donc même si Thanos il est aveuglé, ça passe. Ok ? Donc ça c'est l'ulti de Thanos. Et son passif. Si au début du combat, Thanos est full HP. La première fois qu'un perso du Black Order ou Thanos passe sous les 50% de HP. On va gagner 50% de barre d'action sur Thanos. Et on va appliquer un stack de regen sur Thanos et tous les alliés du Black Order. Ça va ou pas ? C'est comme ça qu'on va donner le stack de regen à Kull Obsidian qui va pouvoir gagner 1000% de résistance en plus. Thanos il a 1000% de résistance en plus comme ça. Sur son passif. A fond. Voilà. Et on réduit les dégâts et l'armure de toute la team en face de 10%. C'est pas monstrueux mais c'est bien. C'est un petit bonus. Voilà. Ça c'est Thanos en mode surpuissant. Vous le savez sûrement. Ça va être archi violent tout ça avec Ebonimo. Je pense que ça va être encore plus violent. Ça devrait être en arène une team plutôt solide pour bien Quinter. Beaucoup de choses. Je pense à Phoenix. Je pense à Minerva. Ça devrait être assez violent. Même contre la femme invisible. C'est très très fort comme truc. Ce spécial. Enfin voilà. La team me paraît vraiment très très sympa jusque là. On va voir ce que ça donne effectivement une fois que c'est en jeu. Si vous avez kiffé cette vidéo, merci de laisser un petit like, un commentaire, un abonnement. Ça m'aide beaucoup. Je vous remercie les gars pour votre attention. Je vous dis à la prochaine les gens. Enjoy. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada